En 1960, lorsque mon père était un jeune garçon vivant à Lewistown, dans l'Ohio, dans le comté de Logan, lui et ses amis allaient souvent camper le long des voies ferrées à côté de Rennick Creek pour attraper des poissons et des écrevisses. Un matin d'été, mon père et l'un de ses amis se sont réveillés de leur tente et sont allés au ruisseau pour pêcher et ont ensuite entendu un bruit plus en amont, ce qui les a fait regarder tous les deux dans cette direction. Ce qu'ils ont vu était la silhouette d'un humain d'environ quatre pièces de haut, couvert de cheveux bruns, à l'exception du visage et de l'intérieur de ses mains. Il prenait de l'eau dans sa main pour boire dans le ruisseau. Il a vu mon père et son ami a été surpris et effrayés et s'est mis à courir à travers les broussailles. Papa et son ami l'ont suivi et l'ont vu quitter les bois en courant à travers un champ ouvert vers une autre étendue de bois. Et bien, après cela, ils ont plié bagage et sont retournés en ville en racontant à qui voulait l'entendre ce qu'ils avaient vu. À cette époque, des mots comme « Bigfoot » ou « Sasquatch » n'étaient pas connus. Donc, ils ne pouvaient pas que dire que c'était un abominable homme des neiges. Intéressant. Quoi qu'il en soit, les gens ont ri et leur ont dit que c'était probablement un singe échappé d'un zoo ou l'animal de compagnie de quelqu'un. D'autres ont plaisanté en disant qu'ils devaient avoir senti du gaz. L'ami de papa qui l'a vu est décédé plus tôt cette année. Mais papa est toujours en vie et maintient à ce jour que ce qu'il a vu n'était pas un être humain ou un singe ou un singe comme un chimpanzé, gorille ou orang-outan. Il faut noter que dans cette même zone au début des années 1980, à proximité de Russell's Point, il y a eu une vague d'observations de Bigfoot. C'était peut-être la même créature, mais maintenant complètement adulte. Un récit d'un habitant du coin nommé Big, Dave Harper, qui mesurait 1,93 m et pesait 136 kg et n'avait peur de personne, était qu'il coupait des arbres et qu'il l'a vu l'observer. Cela l'a terrifié à mort, le forçant à abandonner sa tronçonneuse et son équipement coûteux. Il a dit qu'elle était bien plus grande que lui. On lit ou entend rarement des histoires de Bigfoot avant le film de Patterson, mais l'histoire de mon père est antérieure de 7 ans. Ici, dans l'Ohio, on l'appelle l'homme de l'herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada